Le numéro que vous avez appelé a été changé Le nouveau numéro est... Ça permet de voir l'état d'esprit des gens sans les connaître en fait Et ça je trouve ça très intéressant Donc voilà, donc j'ai décidé de vous raconter un peu Quelques petites anecdotes que j'ai Quand j'étais à l'école plus petit Donc c'était assez drôle parce que j'étais vraiment Psychopathe quand j'étais petit Vous allez le voir au fil de mon histoire Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo Et je vous fais des gros bisous Donc en fait, ce que je vais vous raconter, je vais partir de genre la maternelle Et je vais vous raconter des petites anecdotes jusqu'en 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 primaire quoi, on va faire ça comme ça Vous êtes prêts, 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 prêts Moi C'est parti Alors, donc je vais commencer avec une petite histoire En fait, en gros c'était genre en maternelle J'étais en maternelle Donc vous savez comment on est en maternelle On est tout gentil, on est tout mignon On aime tout le monde et tout Ah bah maintenant, moi j'étais un cadavre J'étais un cadavre, j'étais horrible J'étais méchant et tout Je tirais les cheveux des petites filles Je sais pas ce que j'avais, j'avais un problème déjà à cet âge là Donc c'était genre en petite section maternelle comme je disais Ou en moyenne, je sais plus, en moyenne je pense Genre on était vous savez sur l'abri de jeu Vous savez on a des abris de jeu Je fais des gestes avec les mains c'est joli Vous savez on a des petits abris de jeu Quand on est petit et tout Et genre du coup j'étais avec une pote Donc Célia, si vous me suivez vous devez savoir qui c'est La petite fille un peu blondinette Qui se prend pour Kim Kardashian Donc cette fille je la connais depuis la maternelle En fait je l'ai toujours connue Et franchement c'est une de mes meilleures amies Ça fait bizarre de dire meilleure amie Ça fait un peu high school music Mais voilà quoi Vous avez compris Et donc en fait on était en maternelle Donc comme je le disais Ça fait 4 fois que je le dis A la 5ème je vais me coucher sans danette Parce que ça va pas le faire Et donc en fait on était genre Sur un petit abri Vous savez donc comme je vous disais Il y a les toboggans et tout Et je lui avais demandé de s'allonger sur le ventre Non sur le dos Parce que je voulais lui faire un jeu Et en fait je vous explique mon jeu J'étais un psychopathe Je voulais faire du mal aux gens moi à cette époque là Du coup je lui avais sauté sur le ventre Genre en mode Connasse T'sais en mode tu as mal Et du coup elle avait eu la respiration coupée Et du coup j'avais pleuré Parce que je lui avais fait mal et tout Et je voulais pas lui faire mal Du coup je lui avais fait mal Elle arrivait plus à respirer Je m'étais mis à chialer J'étais un psychopathe Parce que du coup c'était moi qui lui avais fait mal C'est moi qui avais voulu lui faire mal Et c'est moi qui chialais Du coup elle respirait plus et tout Et du coup j'avais demandé à un petit garçon Un peu enrobé on va dire à cet âge là De me sauter moi aussi sur le ventre Pour ressentir ce qu'elle ressentait Et du coup bah du coup le petit gros là Il m'avait sauté sur le ventre aussi Et du coup j'avais eu hyper mal Du coup bah j'avais mal et tout Et du coup on avait chialé ensemble Genre je suis désolé et tout machin et tout Allez toi en mode non mais vas-y c'est pas grave et tout Et du coup après en cours et tout Je lui demandais genre Ouais non mais ça va t'as pas trop mal et tout Je suis désolé je voulais pas te faire mal et tout Et genre je l'avais appelé pendant les grandes vacances En moyenne section maternelle Pour savoir si elle était pas morte Du coup je l'avais appelé et tout Elle m'a dit mais non ça va Qu'est-ce que tu racontes J'étais en train de jouer à la Wii à Mario Kart Qu'est-ce que tu vas me faire chier J'avais été me plaindre J'avais été me plaindre aux maîtresses Je crois qu'on me dit les profs quoi De ça J'avais été me plaindre de ça Alors que c'était moi qui l'avais dit J'avais dit genre Non mais franchement finissez moi Ce que j'ai fait ça se fait pas et tout machin et tout Les meufs elles m'avaient regardé en mode Oh ouais allez va faire le mumuse avec tes cailloux Et arrête de nous emmerder Du coup voilà Donc c'est juste le seul petit La petite anecdote que je me rappelle de la De la maternelle Puisque voilà quoi J'ai un peu une vie de merde à cette époque là Du coup je vais vous raconter une deuxième petite anecdote C'était en Enfin en fait je vais vous raconter mon état d'esprit En école primaire Alors je sais pas comment vous étiez Vous vous étiez peut-être des petits enfants Qui jouaient au Pokémon avec vos amis Avec je sais pas qui Voilà quoi Vous faisiez votre petite vie tranquillou Mais moi en fait J'avais un dédoublement de personnalité C'est à dire que je me prenais pour une autre personne Je me prenais pour Je me prenais pour Bill Colitz Est-ce que vous connaissez dans les Tokyo Hotel Je me prenais pour lui Du coup je dessinais à la crée la maison Avec Célia Toujours avec Célia Alors elle en a chie Je peux vous dire qu'elle en a chie la pauvre Et genre je me prenais pour Bill Colitz Et genre on faisait des concerts et tout Dans la cour de récréation et tout En même temps tu m'étonnes que j'étais pas aimé C'est normal Et du coup j'étais un psychopathe avec ça Et genre pendant deux ans je me suis pris pour lui Je vous jure j'étais en mode Non mais vraiment je peux pas faire mes son J'ai un concert ce soir et tout Je peux pas me permettre de faire ça et tout Nyaa ! Ah oui aussi une fois Les gens ils nous aimaient pas non plus Je sais pas pourquoi Genre ils nous avaient tous Alors toute l'école Franchement c'était toute l'école Alors je vous jure que moi j'avais pleuré Avec Célia Toujours ma pote Il nous avait poussé Donc on avait un terrain de basket Ils nous avaient tous sous-dessus sur le terrain de basket Ils nous avaient allongé Et genre ils étaient en mode Ouais embrassez-vous et tout De toute façon vous allez être en couple plus tard et tout Vous êtes fait pour être ensemble Embrassez-vous et tout Et genre wesh moi j'avais 10 ans Même pas 10 ans J'avais 8 ans Je me disais c'est quoi un bisou Qu'est-ce que tu racontes C'est quoi l'amour C'est quoi la vie C'est quoi la mort Du coup j'avais pleuré De toute façon je faisais que de pleurer C'est fou ça Je faisais que de chialer tout le temps C'est aberrant J'ai les cheveux mouillés hein Pas gras hein Croyez pas j'ai les cheveux gras Soyons fous hein Petite anecdote aussi C'est que je me prenais pour un dresseur de Pokémon aussi Mais ça c'était plus tard C'est genre en CM1, CM2 De CM1 à CM2 je me suis pris pour un dresseur Pokémon C'est à dire que je prenais des petites billes Donc j'en prenais 5 Et en fait je croyais que c'était mes Pokévol Et du coup j'avais toujours 5 petites billes dans ma poche Genre mais ça personne le sait hein J'étais persuadé et tout Et genre donc du coup j'allais dans les toilettes Quand j'allais aux toilettes Je prenais mes billes et je leur parlais En mode non mais vous avez bien mangé et tout Ça va et tout J'ai hâte que vous évoluez et tout J'étais un psychopathe hein Du coup voilà Donc j'étais vraiment un psychopathe de la maternelle à la Ah en CM2 A partir de la 5ème ça allait mieux Parce qu'en 6ème, 5ème Je me prenais encore un peu pour un dresseur Pokémon A moitié Tokyo Hotel hein Vous voyez j'étais un peu perturbé Du coup voilà C'était des petites anecdotes que j'avais envie de vous raconter Que je trouvais rigolotes Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je me suis amusé à la faire Parce que du coup j'ai dû me remémorer plein de souvenirs Et ça m'a fait super plaisir Donc voilà Donc j'espère que ça vous a plu Si vous voulez me parler ou autre Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos Je vais essayer d'être plus présent cet été Et de faire plus de vidéos Parce que ça m'éclate J'aime beaucoup en faire Même si j'en fais pas beaucoup Donc vous voyez le petit truc hein Donc voilà Et je souhaite une bonne chance pour le bac A tous ceux qui le passent dans 2 semaines Moi je passe mon bac de français Je vais me foirer Non Lucas faut que tu restes positif Faut que tu crois en toi Lucas Donc je crois en moi On va y arriver les copines Donc n'hésitez pas à me donner vos résultats Du coup voilà Du coup je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne journée De bonnes vacances Pour ceux qui vont en Ibiza Ou de bonnes vacances A ceux qui vont au camping Sigalou Dans le sud Avec une piscine gonflable Je sais pas Faites ce que vous voulez Amusez vous Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz